Wow ! Hola que tal ! Comment vous allez les gars ? Moi ça va super, reprise du sport Ça se voit pas encore mais c'est pas très grave Aujourd'hui, on est sur une commande de Jap & Co Forcément, nous sommes sur du Lichiban Kuji Comme convenu Et de Lichiban Kuji Dragon Ball X Decisive Battle Comme vous pouvez voir, derrière moi Il y a les 3 figurines Que je vais vous parler en plusieurs vidéos Forcément, 3 figurines, 3 vidéos On commence maintenant, donc il en restera plus que 2 après Et aujourd'hui les gars Je vais pas vous moincir que j'ai en 7 figurines 7 pièces Vegeta Non mais regardez Non mais regardez-moi ça Rien que la boîte a un côté Je dirais pas vintage Mais tu sais que Ça vient pas du même délire que les Lichiban Kuji maintenant Pour vous expliquer, c'est des rééditions Ok ? Donc c'est pas les premières versions Mais il y a pratiquement aucune différence Pour la boîte, voici Très bien représenté Et vous allez voir que pour la première fois Du moins pour moi J'ai eu plusieurs morceaux Les oreilles qui sortent l'air Le petit scooter qui se rajoute J'avais pas capté au début Je savais même pas que ça se faisait comme ça On va découvrir ça maintenant Mais avant toute chose Kiji Japan Ko dit Cadeau Premier cadeau Et forcément Ça va de soi Une petite serviette Qui va avec la Vegeta Et elle est incroyable Elle est incroyable Avec des petites inscriptions Japonaises Franchement Elle est Trop Trop Stylée Voilà C'est totalement Vegeta Très représentatif De son caractère Un petit peu Borné Et surtout Très agressif Le petit Vegeta Qui fait plaisir Et ensuite J'ai eu une petite Visual Board Alors ça Franchement Je suis amoureux des Visual Board C'est trop 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 Stylée Je la déballe pas Celle-ci Voilà Petite Visual Board Avec Goku et Gohan Derrière Voilà Vous étiez vraiment Jeunes tous les deux Au final Ils sont sur une espèce de Alors je sais pas du tout Comment ça s'appelle ce monstre là Si vous pouvez me le dire en commentaire Ça serait vraiment cool Mais en tout cas Elle est incroyable Cette Visual Board J'en ai que deux Et c'est Jérôme et Franck À chaque fois Qui me mettent Ces magnifiques cadeaux Merci à vous les frères Vous gérez comme d'habitude Je le tiens dans mes mains Le fameux Prince Végéta C'est seulement ma deuxième figurine Grande taille De Végéta J'avais la Végéta En SSJ En Two Dimensions D'ailleurs qui m'avait été offerte Par Maxime Grobig À toi mon frérot Encore merci D'ailleurs pour cette figurine Et là aujourd'hui Nous sommes avec Prince Végéta Alors j'étais pas arrivé Dans le milieu de la figurine Pour avoir pu Avoir la première Je vais pas vous mentir Que depuis Depuis le commencement En fait de ma collection J'avais un peu le son D'être passé à côté Et quand j'ai vu Qu'il faisait une réédition Je pouvais pas passer à côté C'était impossible Et franchement Pour être honnête avec vous C'était ce Prince Végéta Qui me faisait le plus de l'oeil Et sincèrement incroyable Je pose la caméra Et on se retrouve tout de suite Pour les détails Comme vous pouvez le voir Nous nous retrouvons Avec plusieurs morceaux Le premier Le socle bien évidemment De toutes les Ichiban Kuchi Possibles et inimaginables Le petit scooter Et d'ailleurs on va pouvoir En parler de ce petit scooter Parce qu'il y a eu un problème Du moins sur le mien Vous allez voir Qu'il est pas bien calibré Du tout Mais voilà Le petit scooter Bien sympathique Puisque si vous mettez le scooter Vous ne pouvez pas mettre L'oreille L'oreille qui a été aussi Mise avec Parce que vous pouvez avoir Le choix entre Mettre l'oreille Ou le scooter Ça c'est au bon vouloir De la personne Voilà vous pouvez le mettre Directement ici Et vous avez forcément La tête de ce prince Vegeta Qui est franchement Énervé Je trouve que Ce prince Vegeta Et bah forcément Prince Vegeta C'est à l'ancienne Et ça représente bien Ce côté vintage Un peu Un peu manga Qu'il y avait à l'époque Et je trouve qu'il est Hyper bien représenté Moi franchement J'adore Alors il y a beaucoup de personnes Qui ont dit que la meilleure La meilleure figurine De cette sortie là Ça a été la Goku Kaioken Alors je suis un peu d'accord Mais ça on en reparlera Quand on aura la Goku Mais on ne peut pas dénigrer Cette prince Vegeta Qui est franchement Incroyable Que ce soit Le modélisme La modélisation Ou Franchement Le côté réaliste Du manga En fait Parce que Là ils ont été réalistes Je m'explique Ils ont été réalistes Dans le sens où Ils ont parfaitement Respecté L'anime Ils ont parfaitement Respecté l'anime Moi je reconnais totalement Ce prince Vegeta Que j'ai connu Étant petit Et nous avons Forcément Le corps De ce prince Vegeta Forcément Plus petit Que ce qu'on le connait Maintenant Mais c'était le prince Vegeta A l'époque Il était petit Voilà tout simplement Les bras croisés Une pose Posée Tout simplement Une pose pour poser Tout simplement Il n'y a rien à dire Au dessus Donc on peut partir Directement sur les détails De la tenue Déjà on peut voir Qu'il y a la queue Qui est entourée Sur tout le tour De son corps Tout simplement L'espèce de plastron Qui a été énormément Bien travaillé Avec des petits pets Par-ci par-là Qui ont été travaillés Je ne sais pas Si vous pouvez le voir Mais en tout cas Voilà Je pense que ça a été fait Exprès Ces petites rainures En tout cas C'est hyper bien fait Pareil sur le plastron Ici sur le devant On peut voir Qu'il y a des petits pets Comme si Comme si La tenue N'était pas neuve Non plus Tu vois Il ne sort pas non plus D'une bataille Mais elle n'est pas neuve Et surtout C'est le coloris On a un coloris Entre le beige marron Très clair sur le dessus Comme si le soleil Tapait vraiment dessus Et on a ce côté Un petit peu plus foncé Sur Sur tout Tout le tour En fait Du plastron Et franchement C'est kiffant C'est kiffant Et on a exactement La même chose Sur les côtés Ici Et sur le derrière Avec toujours Les petits pets Les petites rainures Pour rappeler Que ce plastron Il le porte souvent Quand même L'habit Le pantalon Basique Il n'y a pas de teinte Il n'y a pas de teinte spéciale Ils ont juste mis du bleu Voilà Avec des petites pliures Par-ci par-là Derrière les genoux Devant les genoux Ils ont légèrement appuyé Mais sinon Ça reste un peu liste Quand même C'est un peu dommage Les petites bottes Avec les plis Bien évidemment On peut remarquer Que même les pieds Étaient tout petits Pour ce prince Vegeta Pourtant Qui avait Qui avait quand même Assez de pouvoir On peut le rappeler Et donc Voilà Pour les bras C'est pareil Que le pantalon Il n'y a pas grand chose A dire Les mains On ne peut pas trop en parler Puisqu'il a les bras Il a les bras croisés Donc on ne voit pas spécialement Le détail sur les doigts Ont été relativement Bien fait Pour ce qu'il pouvait faire Même si on voit Que quand même Il y a des petites jointures Par ci par là Qui ne sont pas Forcément Ouf On va Non on ne va pas rajouter La tête tout de suite On va parler De la tête Les cheveux Très lisses Très plastifiés Franchement C'est une des rares figurines Ça ne me dérange pas trop Ce côté plastifié Parce qu'encore une fois Ça relate Ce qu'il y a eu Dans l'anime En fait Tout simplement Moi franchement Sur cette figurine En tout cas Ça ne me dérange pas Ce côté plastifié Très très lisse Et puis bon Vegeta Il a les cheveux Bien noirs Tout simplement Sinon Il n'y a pas de défaut Apparent Sur ce visage Il a de belles teintes Couleur peau Sur ce visage Le petit Sourire Un peu arrogant Le petit nez pointu Pas trop mal Et le regard Qui regarde bien évidemment Au même endroit Un petit peu Un petit peu aussi Arrogant ce regard On sait très bien Qu'il s'y croit Il s'y croit Ce petit prince Vegeta Mais en tout cas Belle réalisation Hop Je l'enfonce Alors attention Parce que vous pouvez Avoir un petit peu de mal Pour l'enfoncer Moi ça va relativement Bien Voici Hop Derrière on peut voir La petite jointure Mais ça on ne le met pas Derrière Donc c'est pas très grave Donc comme je vous l'ai dit On peut mettre Soit l'oreille Alors l'oreille Il n'y a rien de spécifique Dessus C'est la même que l'autre Sauf que Bah forcément Celle-ci est à clipser Donc il y a peut-être Risque de jointure Et en fait Bah on voit La petite jointure On voit que c'est une oreille Qui est rajoutée Comparé à l'autre Oula T'as pas la démarcation Ici sur le côté Mais ça va C'est relativement correct Quand tu la mets de face Tu vois absolument pas Ou pratiquement pas Et vous avez donc Le choix Alors est-ce que je vais réussir A la retirer du coup Je sais pas du tout Vous avez le choix Du coup Avec le petit scooter Alors je crois Que je vais devoir Arrêter la vidéo Exprès Pour retirer ça Parce que j'ai l'impression Que je vais galérer Comme pas possible Ouais je vais être obligé Je vais être obligé Là je peux pas la retirer Comme ça C'est impossible Bon j'en reviens Bon et bien c'est réussi Faites votre choix vite Parce que vous allez galérer Sinon On va mettre le petit scooter Le petit scooter D'ailleurs regardez Hop comment il est présenté Il est très très bien réalisé Le seul bémol C'est qu'il devrait arriver Ici Vous êtes d'accord avec moi Sauf que là Quand je le mets Regardez au niveau Où il arrive C'est tellement dommage C'est tellement dommage En fait il est trop affaissé Il devrait se trouver Un petit peu plus haut Du moins Ici Ce qui affiche devant ses yeux Et bah Devrait arriver Beaucoup plus haut Et là c'est dommage Parce que ça gâche quand même Ce côté Ce côté Je sais pas comment dire Mais ça gâche quelque chose Clairement là tu vois Que c'est pas du tout calibré Au bon niveau Même de côté Même de côté ça se voit Ça devrait être Au même niveau Que le haut du sourcil C'est franchement dommage C'est franchement dommage C'est le seul bémol Que j'ai trouvé A cette figurine Franchement C'est le seul bémol Que j'ai trouvé Avec cette figurine Je vais garder quand même Le scooter Dessus Parce que je trouve Que ça donne un autre style Que d'avoir une figurine Juste avec les oreilles Voilà Ça habille un peu plus Mais c'est fort dommage Franchement C'est le seul bémol Que je trouve à cette figurine Dommage Parce que tout le reste Il est impeccable Franchement Il n'y a rien à redire dessus C'est impeccable Bah voilà C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus Oh là la queue est travaillée Magnifiquement bien En plus Non franchement Franchement Les teintes ont été là Le travail est fait Mais le scooter Je pense qu'avec le sèche La technique du sèche-cheveux Ça peut le faire Mais ça Ça m'a l'air très 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 fragile Quand même Donc c'est à voir Mais en tout cas En tout cas Loin d'être déçu D'avoir cette pièce Elle est exceptionnelle Elle est exceptionnelle Ce prince vegetal Je ne pouvais pas passer à côté Donc voilà Je vous laisse avec l'outro Et puis je vais vous laisser Avec les petits plans Bien évidemment Après l'outro Voilà les gars J'espère que vous aurez kiffé Cette vidéo Sur le prince vegetal En tout cas C'est un énorme kiff Merci à Franck et Géraud Merci à Japanco Vous êtes les meilleurs On ne peut pas dire le contraire Vous êtes les meilleurs Vous êtes plein d'amour Plein de bonne volonté Plein de motivation Et des bosseurs De fous malades Encore merci à vous Merci à ceux Qui vont commenter Like et partager Cette vidéo N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin Parce que vous allez avoir des plans De ce prince vegetal Ainsi que le bon de réduction De 5% Qui vous est offert Par mes soins Pour le site Japanco N'hésitez pas C'est gratuit pour vous Vous avez gagné 5% de réduction Allez c'est gratuit N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin Petit like Petit commentaire Des partages Et je vous fais plein de gros bisous A très très vite Peace Mais pas sur moi Pouh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Petit code promo Clémento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site Japanco Sauf hors code promo Exemple Si vous passez une commande Avec un article hors code promo Accompagné d'un article Où celui-ci peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article en question Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz